Politique, nos confrères de Paris Match ont publié cette semaine un sondage de l'IFOP qui a interrogé les Français pour savoir comment ils voteraient si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu ce week-end. Eh bien Emmanuel Macron arrive très largement en tête avec plus du tiers des voix au premier tour et derrière c'est Marine Le Pen qui pointe en deuxième position avec 23% des voix, assez loin devant Jean-Luc Mélenchon, 16,5% et très loin devant Laurent Wauquiez qui est à 8%. Alors ça peut surprendre, on a beaucoup dit que le Front National, que Marine Le Pen en particulier, avait beaucoup dégringolé en légitimité dans le pays, notamment à la suite de son débat de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Or il apparaît, Hervé Nathan, que le Front National reste toujours le premier opposant, y compris dans la personne de Marine Le Pen. Est-ce que ça vous surprend ? – Ce qui me surprend, c'est le magnifique score de Benoît Hamon qui progresse. – Alors Benoît Hamon, il est à 7%. – Bah oui, c'est une progression. – Il a gagné un point, c'est ça, par rapport au premier tour de la présidentielle. – C'est une première fric. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce n'était pas bien pour M. Wauquiez. Parce qu'une certaine manière, je ne sais pas si Marine Le Pen est indestructible ou pas, je pense qu'aucun leader politique n'est indestructible, ni d'ailleurs n'est totalement mort avant d'être vraiment dans la tombe. En revanche, ce qu'on sait, ce qu'il faut constater, c'est la solidité du socle électoral du Front National. C'est ça que, voilà, c'est une constante de notre pays depuis des années et des années. Et d'une certaine manière, on ne voit pas, ce que dit le sondage, pour le moment, on ne voit pas le jeu à deux, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en train d'être bousculé. Et pour Laurent Wauquiez, peut-être la leçon à tirer, c'est que le jeu qui consiste à être plus mariniste que Marine Le Pen, ça ne semble pas payer parce que là, il est en train de rejoindre Benoît Hamon. Et ce n'est pas bon. – J'ai reçu, c'est un peu de l'analyse politique de spécialiste, mais globalement, Marine Le Pen, vous nous aviez dit, je me souviens il y a quelques semaines, que l'intérêt pour elle et son parti avait beaucoup baissé. Sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est toujours le cas ? – Là, forcément, avec ce sondage, c'est un parti, on en parle plus. C'est surtout les militants du Front National, qui n'avaient pas toujours grand-chose à dire, ça remonte le moral. Donc autant vous dire que là, ils l'ont beaucoup relayé. Alors souvent, eux, ils l'expliquent par deux raisons. Bien sûr, la personnalité de la présidente, pour eux, qui est très bien. Mais surtout, les militants, ils trouvent que c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a plus d'opposition, ils trouvent que Wauquiez n'est pas à la hauteur. Et puis surtout, ils l'expliquent par des, on va dire, nettoyages internes qui commencent à, enfin voilà, quand ils s'expriment sur des forums un peu spécialisés, ils disent, forcément, maintenant qu'il n'y a plus Philippot, maintenant qu'eux, c'est beaucoup plus, on se retrouve, c'est normal, les gens peuvent se projeter, enfin voilà, je ne vous dis pas si c'est vrai ou pas, mais c'est le ressenti qu'ils ont et l'expression qu'ils ont aujourd'hui. – Georgie Kuzmanovitch, ça n'est qu'un sondage, mais il y a quand même sept points d'écart entre Marine Le Pen et votre champion Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut dire quelque chose politiquement au-delà de toute polémique ? – Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 18 mois et de se rappeler que ce genre de sondage ne signifie rien à part la mise en valeur médiatique volontaire de Marine Le Pen. Il y a 18 mois, elle était donnée… – Vous pensez que c'est des sondages qui sont entruqués ? – Elle était donnée à 30% et Jean-Luc Mélenchon à 10%. On a bien vu ce qui s'est passé après une campagne présidentielle quand les gens ont réellement voté. Donc Marine Le Pen est toujours, elle est fondationale en général, est surévaluée avec des dessins politiques. Ne parlons pas du fait que là on est loin de deux élections et que donc les sondages sont toujours en général aléatoires, mais là sont encore plus aléatoires. Et puis que ce sondage arrive, si je comprends bien, au moment où c'est le dernier sujet favori qu'a conservé le Front National puisqu'il a abandonné visiblement tout son discours social, c'est une question de migrants. Bon, ça intervient à ce moment-là où on le voit bouger parce que comme premier opposant, le Front National il se pose là. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez entendu quelque chose du Front National sur le fait que Mme Belloubet reculait sur le fait qu'il n'y aurait pas de parquet national antiterroriste ? – La Gare des Sobes. – La Gare des Sobes, oui, Mme Belloubet. – Et qu'il n'y aurait pas de deuxième parquet antiterroriste ? – Non. – Pourtant c'est un sujet qui les intéressait à rien, pas une ligne, il n'y a même pas un tweet. Est-ce que vous les avez entendus ? Surtout les cinq qui ont été élus, puisque j'étais candidat dans le Pas-de-Calais, dans le bassin millier, sur un territoire dur socialement, réagir à quoi que ce soit face aux mesures ultra-libérales menées par Macron ? Rien, rien. Il n'y a même pas un bout à l'Assemblée nationale. Alors comme opposant, il se pose franchement là. C'est vraiment un sondage qui, comme d'habitude, sert à préparer le terrain pour l'européenne qui vient dans un an et de dire le vrai parti d'opposition, c'est Marine Le Pen et notre gardien de la démocratie et des droits de l'homme et de la liberté et du libre marché, c'est bien entendu le paladin Macron. – Alors je ne suis pas là pour faire l'avocat de l'Institut IFOP, ce sont a priori des gens sérieux, donc je pense que s'ils posent cette question, ils ont la réponse à un moment T. Après, on en fait l'analyse politique qu'on veut, mais en tout cas je pense qu'on peut porter foi à ce sondage avec toutes les limites que révèlent toujours les sondages. – Guillaume Bernard, ça vous surprend cette résilience, comme on dit aujourd'hui, de Marine Le Pen ? – Pas complètement, dans le sens où évidemment, il y a, je dirais, des blocs politiques qui se sont dégagés avec, je dirais, les dernières années, qui se sont cristallisés évidemment avec la grande coalition réalisée par Emmanuel Macron. Et donc effectivement, on a trois blocs. On a un bloc de gauche, on a un bloc de la grande coalition libérale, libérale sociétale et libérale économique, et puis on a une droite. Si vous additionnez Wauquiez, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, etc., vous avez un score qui, comment dire, qui est important. Ce que tout de même je voudrais dire, c'est qu'on voit en théorie dans ce sondage que LR passe donc de Fillon 19 à Wauquiez 8%. – 19 c'est le score au premier temps de la loi financière de Fillon. – Alors Marine Le Pen passerait de 21 à 23, ce qui n'est quand même pas, je dirais, une progression énorme. C'est-à-dire, où sont passés les électeurs de Fillon ? – Chez Macron. – Et bien, ils basculent chez Macron. Autrement dit, moi je veux bien que les militants du Front National s'enorgueillissent de passer de 21 à 23, mais quand, dans le même temps, LR passe de 19 à 8 et qu'il ne récupère que 2, en plus, passer de 21 à 23, on est dans les marges d'erreur. Donc par conséquent, évidemment, ça ne signifie pas quand même pas grand-chose. Donc non, que le Front National persiste parce qu'évidemment, il y a des enjeux dans la société qui correspondent au discours et à l'image que ce parti, je dirais, projette et incarne, je dirais, dans l'opinion publique, ça n'est pas complètement étonnant. Mais qu'en revanche, justement, face à, je dirais, une situation politique où il serait en théorie capable, je dirais, d'opposer une doctrine, de faire naître une droite alternative, eh bien, on voit qu'ils en sont absolument incapables. On voit bien que, dans le fond, les LR et le Front National, et même, d'une certaine manière, Nicolas Dupont-Aignan, qui cherche à être présent lors des européennes, il cherche quoi ? Il cherche avant tout à faire une primaire de la droite lors des européennes, en s'imaginant que celui qui sortira en premier pourra s'imposer 3 ans après à la présidentielle. Ce qui est parfaitement ridicule parce que c'est 3 ans avant la présidentielle et ce n'est pas du tout le même corps électoral. On a 40% de participation aux européennes, on a 80% de participation à la présidentielle. Donc, en fait, on est avec une droite ou des droites qui ne cherchent pas à créer une force, une dynamique, un mouvement pour contrer Emmanuel Macron et le repousser à gauche. On a une droite qui est absolument incapable de s'organiser et qui préfère jouer à la guéguerre entre eux. Bon, c'est de mauvais augure pour leur avenir. – Je voulais juste vous dire que les militants, 21-23, oui, en fait, ils se réjouissent plus du fait que, comme depuis le deuxième tour, ce fameux débat, on dit tout le temps, on lit partout que Marine Le Pen avait perdu du crédit, qu'elle n'était plus à la hauteur et tout. En fait, c'est surtout ça dont ils sont contents, c'est cette relégitimation de leur leader. – C'est-à-dire que, quand même, moins de voix aux élections au premier tour des législatives de 2017 pour le Front National que pour les législatives de 2012. Alors, bien sûr, le summum des résultats à la présidentielle, mais en même temps, un très mauvais résultat au premier tour des législatives. Donc, je crois qu'il faudrait que, à mon avis, il faut qu'ils calment leur joie. – Alors, évidemment, devant cet éparpillement des voix de droite et des consciences de droite, éparpillement qui se confirme d'un sondage à l'autre, et bien, il y a un thème récurrent, on en a déjà parlé sur ce plateau, c'est celui de l'alliance des droites. Écoutez ce qu'on disait ce matin chez Yves Tréhard, donc au talk du Figaro, Robert Ménard, c'est le maire de Béziers, qui a été élu avec le soutien du Front National, mais qui a déjà annoncé qu'au prochain municipal, il irait tout seul. – Il faut tous se retrouver ensemble. Il faut contraindre les partis politiques à faire ce qu'ils ne feront pas. – Est-ce que vous sentez que chez les Républicains, il y a des gens qui viennent vers vous ? – Attendez, tous les jours, c'est fini. – Thierry Mariani, il est vers vous ? – Bien sûr, il a signé un texte, c'est la première fois. Il avait dit, je pourrais discuter avec des gens comme moi. Là, il a signé un texte avec vous. – Et au Front National, il y a des gens qui viennent vers vous ? – Mais bien sûr, regardez ce qui se passe en Gironde, dans une des villes de Gironde, vous allez essayer des gens, des Républicains du Front National qui se battent ensemble pour pouvoir faire une liste au municipal. Nous, on est un exemple de ça, on est une réussite de ça. On dirige une ville avec, dans ma liste à moi, des gens du Front National, de Debout la France, de Villiers, des Républicains. Et personne n'a exclu personne, vous ferez remarquer. Ils ne pourront pas, c'est ça pour ça que je suis optimiste, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle envie d'union de la droite que ni le Front National, ni les Républicains, ni qui que ce soit commenceront à virer tous ceux qui n'accepteront plus les barrières. – Alors, chez les internautes du Figaro, à qui on posait la question hier, cette question d'une alliance entre la droite classique et le Front National divise, puisque c'est 54% qui est favorable sur 45 000 votants, et on répète que ce n'est pas un sondage. Guillaume Bernard, c'est l'une de vos spécialités, c'est l'alliance possible des droites, ou souhaitable, peut-être selon vous. Est-ce que cette situation telle qu'on l'a décrite à travers ce sondage, ça renforce, à votre avis, cette option, que si les droites restent divisées, elles ne reviendront jamais au pouvoir, et que Macron et ses idées sont là pour 30 ans ? – Alors, bien sûr, si les droites restent divisées, elles ne reviendront évidemment, vraisemblablement, jamais au pouvoir. Il faut créer une dynamique. La force de Macron, c'est qu'il a clarifié les enjeux idéologiques, et qu'il a créé une dynamique, même s'il n'a pas été élu avec enthousiasme, il a quand même été élu. Mais je crois que, pour comprendre, je dirais, cette situation, il faut bien faire attention à distinguer deux choses. D'un côté, il y a la question de l'union des appareils politiques. – Ça, vous n'y croyez pas, vous l'avez dit déjà. – Je n'y crois pas, parce qu'évidemment, il y a trop de haine, il y a trop de paroles dites, on ne fera jamais d'alliance. Et puis, il y a la question de l'unité de la droite. C'est-à-dire, à la base, les élus locaux qui se connaissent, qui sont dans les mêmes assemblées, qui savent qu'ils partagent un certain nombre de valeurs, l'unité de la droite, par les militants, par les élus locaux, et qui se fait sur une plateforme commune, sur des valeurs communes. Ça, en revanche, c'est possible. L'alliance des structures partisanes, c'est vraisemblablement à exclure. En revanche, la possibilité de l'émergence d'un courant politique sur la base de valeurs communes, ça, en revanche, c'est tout à fait envisageable. Le dernier mot aux internautes, à Nikonux, qui nous dit, « Wauquiez vend son âme au diable ». FN et Républicain sont aujourd'hui, malheureusement, équivalents. M. Grippin, ou Mme Grippin, c'est probablement un pseudonyme, nous dit, non, ce n'est pas vraiment une adhésion à Le Pen et au Front National, mais le marqueur contestataire se maintient pour ce vote. Quant à OneShot, il fait ce pronostic, tout se jouera avec la présence de Marion, on imagine que c'est Marion Maréchal Le Pen, ou pas, lors de la prochaine élection. Eh bien, nous verrons, il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet, on va dire, parasportif. Même si vous n'êtes pas des grands amateurs de cyclisme, vous connaissez forcément Alain Armstrong, ce coureur américain qui a gagné sept fois le Tour de France avant d'être destitué de tous ses titres pour dopage. Armstrong risquait 100 millions d'euros d'amendes et de condamnations diverses pour ce dopage. Il a préféré transiger avec la justice américaine et payer 5 millions de dollars pour être tranquille. Donc, en fait, pour lui, peut-être que maintenant, tout roule. Est-ce que c'était souhaitable d'arriver à une telle transaction ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada